Taux de chômage record, insertion professionnelle parfois délicate, l'emploi des personnes handicapées est en question cette semaine. Christophe Renier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service éducatif à l'ESAT de l'Odé. Alors l'ESAT c'est un établissement d'aide par le travail, mais avant de parler de votre mission, on va peut-être déjà resituer le contexte avec ce chiffre. En Bretagne, 13 890 personnes handicapées recherchaient du travail. Et c'est plus 14,3% pour l'année 2011. Donc la situation est assez tendue pour l'emploi en général, mais encore plus pour les personnes handicapées. Alors l'ESAT c'est un établissement d'insertion aussi par le travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'abord ce que vous attendez de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées ? Alors ce que j'attends moi et ce qu'attendent toutes les personnes handicapées, et notamment l'association des Paris et de France, c'est de bouger les lignes. Donc bouger les lignes c'est l'intitulé de notre projet associatif depuis mai 2011, qui a lieu à Bordeaux au dernier congrès. Et bouger les lignes c'est-à-dire changer les mentalités, puisqu'il s'agit bien de cela, quand on veut parler d'insertion dans le travail pour les personnes en situation de handicap. Les principaux freins que vous rencontrez, c'est lesquels ? Moi je dirais avec mon expérience, c'est un peu la crainte et la peur d'avoir une personne en situation de handicap dans son entreprise, de ne pas savoir comment réagir dans diverses situations de tous les jours dans le travail. Donc à l'ESAT vous menez une mission d'insertion aussi. Voilà. Peut-être les ADES de l'Odé où on peut le présenter en deux mots, combien de personnes accueillies ? Les ADES de l'Odé accueillent 56 personnes en général. Donc c'est des personnes reconnues comme travailleurs handicapés ? Oui, tout à fait, avec un handicap moteur, puisqu'on est à l'APF. Quelle est votre activité principale ? Votre activité principale, c'est tout ce qui est assemblage mécanique, reprographie, conditionnement, beaucoup de conditionnement à l'ESAT, et la fabrication aussi d'un brasse-compost dernièrement. On vient d'en voir, oui, ça permet de remuer le compas comme ça, et c'est un produit que vous allez bientôt peut-être distribuer d'ailleurs sur Brest Métropole ? Ce serait un scoop, mais oui, effectivement, on pourrait s'envisager. Juste un mot, alors sur l'insertion, quelles sont les actions ? Donc il y a des travailleurs de l'ESAT qui travaillent aussi dans les entreprises. Voilà, c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus. On pourrait encore faire plus, mais ça ne dépend pas que de nous, parce qu'il faut quand même des moyens pour le faire. Il faut des personnes formées qui maîtrisent bien toutes ces techniques. Donc là, actuellement, on a permis à une personne, il y a deux ans, de sortir de l'ESAT pour travailler dans une banque. C'est un début. Maintenant, on veut aller plus loin. On ne va pas s'arrêter là. Et nous avons actuellement trois ou quatre personnes à l'extérieur de l'ESAT qui font de l'archivage, qui font de l'assemblage mécanique dans les entreprises quimperroises. Aujourd'hui, il est facile aussi de convaincre, plus facile encore de convaincre. On dit que le Finistère est quand même un territoire assez enclin à accueillir les travailleurs handicapés. Dans l'ensemble, j'ai toujours été bien reçu par les employeurs et ils écoutent tous d'une oreille très attentive, ce que je peux leur dire en termes de réussite par le passé. Et un discours rassurant leur permet d'avoir des projets d'embauche, même si ce n'est pas encore suffisant actuellement sur le quimperroises. Alors, justement, qu'est-ce que vous lui dites principalement à un chef d'entreprise lorsque vous le rencontrez pour lui présenter une candidature d'un travailleur handicapé ? Je leur dis que c'est possible. Donc, j'utilise effectivement les réussites du passé. Et puis, vous lui dites que le travailleur handicapé a sa place dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. Ce sera ce qui sera redit tout au long de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Merci, Christophe Renier, d'être venu nous présenter votre mission d'insertion. Merci, Christophe Renier, d'être venu nous présenter votre mission d'insertion.